Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si le mariage de Marie-Antoinette d'Autriche avec le futur roi de France Louis XVI en 1770 signe la réconciliation entre les deux nations, c'est au sein du royaume de France que gronde l'opposition. La révolution va se débarrasser d'une reine qui, selon elle, s'intéresse plus à ses toilettes qu'à son peuple. Vous voulez en savoir plus sur le règne de Marie-Antoinette ? Venez avec moi. Le 2 novembre 1755, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche donne le joie à son 15e enfant, Maria Antonia Josefa Johanna d'Austria, plus connue sous le nom de Marie-Antoinette. Espiègle, facétieuse, charmeuse, elle excelle dans l'art de se dérober. Fine, elle apprend vite, mais faute d'une éducation poussée et faite en temps voulu, elle conservera d'importantes lacunes. Elle tient de sa mère son énergie, mais pas sa sagesse. Une vraie tête avant, comme s'amusait à la décrire son frère, l'empereur Joseph II. Fille de François de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique, homme de goût, elle hérite de lui la passion pour la musique, pour la danse et pour les arts. Par un renversement d'alliance initié par Choiseul, en 1756, la France se rapproche de son ennemi héréditaire, l'Autriche. Un mariage semble s'imposer comme gage pour conforter l'alliance encore fragile et qui est mal vue par des Français. Déjà à la cour circule le sobriquet de l'Autrichienne pour la désigner. Le 16 mai 1770, Marie-Antoinette épouse en grande pompe, dans la chapelle royale du château de Versailles, Louis-Auguste de Bourbon, le futur Louis XVI. Ce conte de fées se finit en cauchemar à Paris, à l'occasion du grand feu d'artifice en l'honneur des jeunes époux. Une fusée mit le feu au bouquet final et la foule affolée se piétina. On dénombrea de nombreux morts et le jeune couple, ému par cette catastrophe, participa activement à dédommager les victimes en puisant dans leur cassette personnelle. Marie-Antoinette n'est pas heureuse au sein de la Cour de France. Elle refuse les nouvelles obligations. Elle refuse de s'adresser à la favorite, Madame Dubarry, et s'alienne déjà des courtisans. Elle déteste le spectacle permanent qu'offre la monarchie française. Elle s'ennuie à présider une table, les grands couverts lui coupent l'appétit. De tempérament moqueuse, elle laisse libre cours à son penchant. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche conseille à sa fille la prudence et la modération. Je ne saurais vous le présenter trop vivement pour vous sauver de l'abîme où vous vous précipitez. Refusant de se sacrifier à sa fonction, avide de bonheur et de liberté, Marie-Antoinette incarne les aspirations nouvelles de cette fin de siècle. A la mort de Louis XV, le 10 mai 1774, son époux devient roi de France. Le jeune couple ne peut s'empêcher d'exprimer son désarroi devant ce fardeau. « Mon Dieu, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ! » se serait exclamé la jeune reine. D'autant qu'ils se sont confrontés à un délicat problème. Le mariage n'a toujours pas été consommé et l'absence d'héritier fragilise la pérennité de la dynastie des Bourbons. Plus que toute autre considération médicale ou physiologique, il est assez probable que les pesanteurs de la cour versaillaise et la timidité naturelle du roi en soient la cause. Les spéculations et le long suspense prendra fin en 1778, avec la naissance de Marie-Thérèse Charlotte de France, la future Madame royale. A Versailles, Marie-Antoinette souffre de l'indifférence de son époux à son égard. Elle se console dans les plaisirs de la cour et en baignant dans un luxe certain, s'adonne avec joie aux spectacles, fêtes et balles qu'elle se plaît à organiser. Elle s'entoure d'aristocrates, de femmes comme la duchesse de Polignac ou la princesse de Lambal, mais aussi d'hommes de son âge comme le séduisant suédois Alex de Fersen, avec qui elle entretient une relation peut-être amoureuse. Les réunions entre amis se déroulent au petit Tréhaneau à Versailles, château que lui offre son mari lorsqu'il monte sur le trône en 1774 à la mort de Louis XV. Reine de France, Marie-Antoinette y passe ses plus beaux moments, inaugure des jardins à l'anglaise et fait construire un petit théâtre pour y jouer des pièces. Musicienne, elle chante, joue de la harpe et du clavecin. Protectrice des arts, elle s'entoure de nombreux artistes, dont la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun, qui exécute une trentaine de portraits de la souveraine et immortalise son goût pour la mode, car la Reine de France est une vraie Reine de beauté. Marie-Antoinette choisit elle-même ses robes et sa coiffure auprès de Rose Bertin, que le peuple surnomme avec mépris la ministre des modes. Certaines de ses robes nécessitent jusqu'à 15 mètres de tissu. C'est la mode des poufs, ces hautes sculptures capillaires que crée le coiffeur Léonard et qui caractérise si bien la Reine. Alors que les magazines de mode se multiplient, Marie-Antoinette est l'exemple à suivre en la matière. La mode de Versailles influence toutes les cours européennes. Mais voilà, le problème c'est que le budget des toilettes de la Reine est multiplié par trois. Marie-Antoinette écope d'un surnom en conséquence, Madame Déficit. Comment la Reine ose-t-elle dépenser des sommes aussi énormes alors que le Royaume de France est en pleine crise financière ? Le peuple ne le supporte pas. Les vieilles rancœurs anti-autrichiennes refont surface, tandis que les supposées infidélités de la souveraine alimentent les rumeurs et les critiques à son égard. Marie-Antoinette allège le protocole et s'isole avec une compagnie choisie selon son cœur dans ses appartements privés, son cher petit Tréanon et son hameau de la Reine. Ses problèmes conjugaux, il faudra attendre 1778 pour que son mariage soit consommé. La chagrine, mais lui offre une liberté inédite accordée à une Reine de France. Elle se joint au public, assiste aux courses de chevaux, lance des modes extravagantes, achète des diamants à l'insu du roi qui paye les dettes de la Reine sans sourciller, se crée un décor et un cadre de vie élégant et raffiné, exige des aménagements selon ses goûts, préside à la création de ses innombrables meubles et tentures. Elle est tout à la fois mécène, protectrice des arts et gérie des modes. Le roi la pousse dans cette vie de plaisir et de somptuosité. Il l'encourage dans cette pente dangereuse pour la rendre heureuse. Trop longtemps vu, comme un jeune homme gauche et mou, il se révèle au contraire assez énergique et refuse que la Reine s'immise dans la politique de la France, et ce jusqu'en 1788. En agissant ainsi, elle n'apparaît plus comme une Reine, mais comme une favorite, occupée uniquement à ses plaisirs et à dilapiler les deniers publics, à l'instar de la marquise de Montespan. L'affaire du colis en 1785 achève de ruiner son crédit et illustre la fracture entre la Reine et son peuple. On lui prête le goût des hommes, Alex de Fersen par exemple, et des femmes comme Madame de Polignac. La campagne de destruction de l'image de la Reine n'a plus de limite. Pour ternir la couronne, toutes les attaques se focaliseront sur la Reine. Marie-Antoinette est la femme à abattre et tout est mis en œuvre pour y parvenir. L'affaire du colis de la Reine achève de rendre Marie-Antoinette impopulaire. Le grand aumônier de France, le cardinal de Rohan, est en disgrâce auprès de la Reine et souhaite à tout prix regagner sa confiance. Quant à une pseudo-comtesse de la mode valois, qui se prétend amie de la souveraine, lui promet son retour en grâce, il saute sur l'occasion et tombe dans un piège. Le 11 août 1784, à minuit, une entrevue discrète est organisée dans le bosquet de Vénus aux alentours du petit Trianon. Le cardinal de Rohan rencontre la Reine, qui lui offre une rose et un billet en lui faisant signe de se taire. Le cœur battant à tout rompre, le cardinal est aux anges, mais il ne sait pas que la Reine n'est pas la Reine. C'est une maudiste parisienne qui fait office de sosie. L'année suivante, la comtesse de la mode valois lui apprend que la Reine souhaite acquérir un somptueux collier, mais n'ose le faire au grand jour. Les joyeux de la couronne Bonnemère et Bassinge cherchent à vendre depuis plusieurs années ce bijou composé de 650 diamants et pesant pas moins de 2800 carats. Ils l'ont proposé au roi Louis XVI en 1782, mais ce dernier a refusé, tout comme la Reine. Il faut dire que son prix est astronomique, près de 1,6 million de livres. Alors pourquoi a-t-elle changé d'avis ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Rohan s'est encore fait berner. Il achète le collier en échange de la promesse d'un paiement de la Reine, échalonné sur deux ans, et le donne à un officier royal, qui n'est autre qu'un amant de la comtesse de la mode valois. Les escrocs disparaissent aussitôt et s'empressent de revendre le collier. Quelle n'est pas la surprise de Marie-Antoinette quand les joaillers viennent lui réclamer l'argent ? Le roi comprend ce qui se trame et révèle l'affaire au grand jour en faisant arrêter le cardinal de Rohan dans la galerie des glaces au château de Versailles, sous les yeux ébahis des courtisans. Mais au lieu de mettre en lumière l'innocence de son épouse, l'affaire du collier, sur laquelle écrira Alexandre Dumas, crée un véritable scandale. Les coupables sont jugés et arrêtés, Rohan est relaxé, mais le procès de la Reine ne fait que commencer. Les grands lui reprochent d'avoir souhaité la chute du cardinal de Rohan, tandis que le peuple l'aperçoit plus que jamais comme Madame Déficit. Haïe et calomnier, elle se réfugie dans l'illusion en même temps que s'accumulent des pamphlets contre elle. Elle trouve le réconfort dans son rôle de mère. Les malheurs ne venant jamais seuls, les crises successives du régime et la banqueroute du royaume précipitent les événements révolutionnaires et intensifient la campagne de désacralisation de la Reine. Marie-Antoinette affronte la tempête en Reine. Le 6 octobre 1789, c'est en digne héritière de sa mère qu'elle se montre avec le dauphin Louis devant une foule hargneuse qui veut sa tête, mais une foule manipulée, car les différentes insurrections sous la Révolution ont souvent été organisées et rarement spontanées. Recluse au palais des Tuileries, elle agira en Reine, mais en Reine d'Ancien Régime. On a beaucoup parlé de trahison au profit des puissances étrangères. C'est oublié que Marie-Antoinette était la mère de l'héritier de la couronne, le trop tristement célèbre Louis XVII. C'est d'autre part au maître que Marie-Antoinette ne connaissait qu'une forme de gouvernement, la monarchie absolue et de droit divin. Toute atteinte à ce concept n'était ni envisageable ni souhaitable. Marie-Antoinette, en se plaçant dans cette opposition à la Constitution, pensait agir pour le bien de la couronne et pour la défense de ses enfants. Elle se rapproche du comte de Mirabeau qui fait payer cher ses services auprès de la couronne. Il meurt trop tôt, mais lucide en reconnaissant qu'avec lui disparaissait le dernier espoir de sauver la monarchie et donc la reine. Dès lors, la fuite s'avère inéluctable, qui prend fin à Varennes et qui n'avait pas pour but de passer la frontière mais de s'arrêter à Montmédi en France, stigmatisa encore plus l'image d'une reine contre-révolutionnaire. Alors qu'en d'autres temps, Anne d'Autriche avait usé du même procédé afin de réaffirmer les droits de son fils Louis XIV. Elle entretient une abondante correspondance avec Barnave, qui ne parviendra jamais à faire comprendre à la reine que son modèle politique est devenu une chimère. Elle comptait sur les princes européens pour aider le roi de France à reconquérir son royaume, comme cela se faisait jusqu'alors. A ses appels à l'aide, l'Autriche reste muette et éludera tellement bien la question que sa réponse par le manifeste de Brunswick mettra le feu aux poudres. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries tombe aux mains des assaillants et la monarchie s'effondre. La famille royale est incarcérée à la prison du Temple. Le 21 janvier 1793, après un procès inique, Louis XVI est décapité. Le 3 juillet 1793, un décret sépare le dauphin Louis de sa famille et confie son éducation au cordonnier Simon, qui grâce à ses traitements républicains obtiendra la déposition pour inceste du fils contre sa mère lors de son procès. Marie-Antoinette, qui n'est plus que la veuve Capet, est mise au secret à la prison de la conciergerie à Paris le 2 août 1793. Après une ultime tentative d'évasion connue sous le nom du complot de l'œillet, Marie-Antoinette apprend le 12 octobre 1793, lors d'un interrogatoire que son procès est fixé au 14 octobre 1793. Un de ses défenseurs, Chaveau Lagarde, résume assez bien cette parodie de justice. On nous force d'entreprendre à l'improviste une défense aussi importante. Cela est contraire aux lois de justice. On l'accuse d'être responsable de tous les maux des Français et d'inceste. Le dossier est vide, mais Marie-Antoinette doit mourir. Elle se défend avec l'énergie du désespoir et jusqu'au bout reste reine. Le 14 octobre, elle comparaît devant le tribunal révolutionnaire qui la condamna mort pour trahison. Elle monte avec un grand courage sur l'échafaud dressé place de la révolution le 16 octobre 1793 pour être guillotinée. Je t'apprends mon frère que j'ai été un des jurés qui ont jugé la bête féroce qui a dévoré une grande partie de la République, celle que l'on qualifiait si devant de reine. Achevant de dire le 15 octobre 1793, le menuisier Trichard a anguise d'épitaphe. Marie-Antoinette, reine de France de 1774 à 1792, épouse de Louis XVI, surnommée l'Autrichienne. La reine est mal aimée du peuple français. Celui-ci lui reproche d'être dépensière et frivole et la rend responsable des problèmes financiers du royaume de France. Son impopularité, aucunement rationnelle, a contribué à discréditer la monarchie dans la période pendant la révolution française. Guillotinée en 1793, Marie-Antoinette devient une reine martyr et la dernière reine de France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501